La collaboration de Johnny Hallyday avec Jean-Luc Godard n'aura pas été de tout repos. En 1995, le cinéaste de la nouvelle vague a fait appel au rocker pour jouer un rôle dans son film détective. Et l'expérience a été particulière pour l'interprète de « Que je t'aime ». La raison ? Le côté perfectionniste du réalisateur. Un matin, il me fait « Guy, petit, t'es à chier ». Si est-il très mauvais ce que j'ai vu ? Il faut que tu fasses un effort, racontait Johnny Hallyday quelques années plus tard. Me dire ça devant tous les techniciens après m'avoir dit le contraire la veille, ça m'a complètement ratatiné la gueule. Malgré tout, le rocker garde de bons souvenirs de détective, sa première expérience au cinéma. Dans les colonnes de première, il se souvenait de la façon dont son amitié avec Jean-Luc Godard avait commencé. Grâce à Nathalie Baye. Je l'accompagne. Pendant le repas, Godard ne me regarde pas une seconde, ne me dit pas un mot. Trois semaines se passent. Le téléphone sonne, « Bonjour, Johnny Hallyday, si est-il Jean-Luc Godard ? » « Je suis en train de préparer un film avec Claude Brasser et Nathalie Baye, je voudrais que vous fassiez, eux. » Le rôle dans le film. Avec eux. « Pour moi, » racontait Johnny Hallyday. Il me donne rendez-vous dans un resto et commande deux sols vapeurs sans me demander mon avis. Encore une fois, il ne m'adresse pas la parole. Point, je n'avais rien lu, il n'y avait pas de scénario. Godard nous donnait trois tartines de pages à apprendre dix minutes avant de jouer. S'il était spécialement inquiet pendant le tournage, Johnny Hallyday racontait s'être bien entendu avec le réalisateur. Johnny Hallyday, Godard ? Une expérience auprès de Télérama, Johnny Hallyday brossait un portrait pas vraiment flatteur du franco-suisse, qui a eu recours au suicide assisté pour rendre son dernier souffle à l'âge de 91 ans. Godard ne vous rassure jamais, confiait-il. Il te dira un matin devant tout le monde qu'il a vu les rushs la veille et que tu y étais à chier. Cela te ratatine. Tu as envie de te barrer. Mais si est-il une expérience ? S'il me propose de retourner avec lui un jour, je dirai tout de suite oui. Alors que le dernier jour du tournage, je me suis surpris à dire, plus jamais ça. Cinéaste exigeant et parfois un peu rude, Jean-Luc Godard a pourtant beaucoup appris aux chanteurs. Ce qui est formidable avec Godard, si est-il qu'on n'a pas l'impression que les acteurs jouent, décrivait-il. Cela peut être une scène banale de la vie de quelqu'un qui ne sait pas qu'il est filmé. S'ils n'ont jamais retourné ensemble, les deux hommes se sont croisés à plusieurs reprises. En 1992, CST d'ailleurs des mains de Johnny Hallyday que Jean-Luc Godard a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Près de cinq ans après son acteur, le cinéaste la rejoint au paradis. Il n'était pas malade, il était simplement épuisé, révélait l'un de ses proches à Libération. Elle avait donc pris la décision d'en finir. C'était sa décision et c'était important pour lui que ça se sache. En 2014 dans les colonnes de Nouvelle Vague, il se confiait sur le suicide assisté, autorisé en Suisse, « Je demande souvent à mon médecin, mon avocat, comme ça. Est-ce que si je viens vous demander des barbituriques, de la morphine, est-ce que vous mène d'honorée ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501